Les habitants d'un quartier de Soweto à Johannesburg sont divisés sur l'avenir du président Cyril Ramaphosa. Un an après sa visite de campagne au quartier de Nomzamo, durant laquelle il a notamment promis de résoudre le problème des pannes d'électricité, le chef d'État peine toujours à gagner la confiance des Sud-Africains, malgré la diminution partielle des délestages. A ses engagements non tenus vient s'ajouter le scandale autour de mystérieuses sommes d'argent liquide trouvées dans une de ses propriétés. Ramaphosa est un homme bon. Ça se voit à ce qu'il nous a dit, à nous, la communauté de Nomzamo, au sujet de l'électricité. Car maintenant nous avons l'électricité, même si cela a pris beaucoup de temps pour en avoir à cause d'ESCOM. Le président sud-africain est accusé d'avoir tenté de cacher à la police et au fisc un cambriolage au cours duquel 580 000 dollars en liasse cachés dans un canapé. ont été dérobés. Il n'y a pas de changement. Vous pouvez voir de ce côté-ci, nous avons l'électricité. Mais de ce côté-là, nous n'en avons pas. Alors ils jouent juste avec nous. Les gens de l'ANC sont juste venus et ont parlé comme toujours. Ils parlaient, ils ne font rien. Je pense que Ramaphosa doit sortir cette fois-ci. Le congrès national africain se réunit vendredi pour décider qui dirigera le pays si l'ANC, de plus en plus contestée, remportait les élections générales de 2024. Le Parlement doit se prononcer mardi sur une possible procédure de destitution. des élections. Les téléphones volts C'est parti !